bonjour bienvenue à iTeach donc me revoilà jasbi aladin pour une nouvelle vidéo de business studies au level donc t'es un petit camarade qui nous demande une explication sur le break even analysis donc nous pouvons mettre ici le break even chart nous pouvons essayer qu'on prend le break even chart et après nous pouvons essayer dessiner. Alors nous avons un petit coup ça break even chart là qui nous est là et qui nous besoin de mettre dans le break even chart donc comment tu peux être capable de trouver le x-axis l'ip représente the output in terms of units ok la quantité d'un produit et le y-axis qui est le vertical donc l'il représente pas seulement sales mais aussi les costs ici comment tu peux trouver nous avons un straight line donc le fixed cost qui est représenté par une straight line et d'assumer qu'en théorie ok l'i pas pour changer d'après le niveau de output mais en pratique nous connaît que quand même l'i arriver changer. m'explique toi qui fait et comment. Alors en pratique qu'est-ce qui se passe ? Mettons qu'il m'a lué en la salle qui ce maximum de capacité de output qu'il m'est capable de mettre là-dedans c'est 1000 output. c'est-à-dire que je peux payer un fixed rent pour ça la salle là ok mettons que c'est 450 au pi par mois. Maintenant si moi il m'a produit 2000 output est-ce qu'il m'a capable de mettre ça dans même la salle ? Non parce que le maximum de output qu'il est capable de contenir c'est 1000 output seulement. qui veut dire que je peux bien allouer en la salle encore. Donc mettons la salle là aussi il peut coûter 450 donc qui veut dire que le fixed cost aussi il est capable d'augmenter qui veut dire que le fixed cost à ce moment-là il est à 900 rubis par exemple. Donc c'est dans cette façon là qu'en pratique nous dire que le fixed cost il est changé. mais en théorie nous assumer que le fixed cost il reste fixe. Ça veut dire qu'il n'est pas pour changer avec le niveau d'output. Donc si on révise dans Limitations of Break-Even ok c'est End-Aband Limitations. Le fixed cost qui est assumé d'être End-Straight Line. Allez, right. Nous finis qu'il est fixe cost qui veut dire que peu importe le niveau d'output qui me peut produire la valeur de fixed cost il pourrait se parer. Deuxième chose qui nous pouvons guéter. Bon, on peut aller dans la graphe là mais nous connaît qu'il nous pouvons guéter quelque part pour qu'il nous capable de faire le chart. C'est le variable cost. Donc comment tu connais les variable cost? Il est pour varié d'après le niveau d'output. C'est-à-dire par exemple, si je peux faire 0 output, c'est-à-dire que je ne peux produire le niveau d'output, c'est-à-dire que je ne peux pas incurre le variable cost. Tandis qu'au fur et à mesure qu'il augmente le nombre d'output, mon variable cost, il peut varié directement avec le nombre d'output. Donc qu'il fait, il est important pour le break-even chart parce qu'ici, comment tu peux trouver là? On a le total cost line. Donc le total cost, comment est-ce qu'il me calcule? C'est-à-dire que je prends fixe cost plus variable cost. Donc voilà pourquoi variable cost aussi c'est important parce que pour moi gagner le total cost, je peux bien gagner le variable cost. Alors cette partie-là, ça l'hypé représente the fixe cost et ça bout de qui en plus qui de moi jusqu'à le total cost? Ça, ça c'est the variable cost. Donc les deux ensemble, ça me fait the total cost. Donc quelque chose qui te besoin de prendre bien en considération, donc si tu es arrivé à te faire cette question, à dessiner un break-even chart pour les examens, donc régle bien ton dessin après qu'il te fait lire. Le total cost, tout le temps, il peut prendre à partir du fixe cost. Ce qui fait, encore une fois, même si je peux produire 0 output, quand même, je peux faire un montant de fixe cost là à payer. Du variable cost, non, mais le fixe cost, je peux faire un peu payer même si je ne peux pas produire, non. Donc c'est pour ça, le total cost, ce line, il prend à partir du fixe cost et il est monté. Et troisième ligne qui nous peut guetter, c'est le total revenue. Donc total revenue, c'est quoi? C'est income qui gagne comme au payment goods ou services. Donc comment on calcule ça? Donc c'est quantity sold. Donc multiplié par le selling price, tout simplement. Et nous pouvons gagner combien est-ce que the income is at each level of output. Maintenant, cote le total revenue. L'IP meet avec le total cost. Donc ça, point là, on appelle ça le break-even point. Donc à ce point là, le business ne peut pas faire ni de profit, ni de lost. Et c'est aussi que total revenue est égal à total cost. À partir de ce point là, comme on peut trouver dans ce dessin là, le business peut faire profit. Ok? Donc il veut dire à partir qu'il y peut vendre, par exemple, ça niveau d'acte là, veut dire que le business, il peut faire profit. Et en dessous de ce point là, donc cette région là, comme on peut trouver ici en vert, c'est la région de lost. Ça veut dire que si le business, il peut produire en dessous du break-even level of output, donc il veut dire qu'il y peut faire loss. Maintenant, nous trouvons aussi ici le margin of safety. Donc le margin of safety, c'est quoi? C'est la différence entre the current level of output et aussi du break-even output. Ça veut dire que ça, level of output là, c'était le nombre d'output qu'il business a besoin de faire pour qu'il y ait couvert ce cost. Ok? Et actuellement, on lit combien l'IP est produite, c'est ça au niveau de output là. Ça veut dire qu'il y a une région de safety entre le break-even output, c'est-à-dire entre, à comment se faire en loss. Ça veut dire qu'il y en a tout ça là, comme quelque part une région de safety. Maintenant, nous allons dire comment nous pouvons dessiner le break-even chart. Nous pouvons dire l'exemple. Alors, dans cet exemple là, l'IP édiatoire en business, l'IP est produite en business studies textbooks qui l'y peuvent vendre directement à en schools. Donc, the business has fixed cost of 80 000 dollars. Donc, ça c'est important pour moi, pour me draw mon break-even chart. And the variable cost of producing one book is 8 dollars. Donc, variable cost, c'est 8 dollars. Ça aussi, c'est très important pour me draw my break-even chart. The business will sell the books for 12 dollars each. Donc, ça c'est mon selling price per unit. qui peut aider moi à calculer le revenue. Et, on te dit que Donc, ici, il peut demander toi de break-even level of output. Combien de produits, combien de books est-ce que le business pour bien produire et vendre pour qu'il est capable de commencer un profit. Ou bien, pour les break-even tout simplement. Donc, nous commençons par la première étape pour dessiner le break-even chart. Donc, qu'il t'a pas besoin de faire ? Tu t'a pas besoin de calculer le fixed cost, le total cost et le sale. C'est les trois lignes qu'il nous peut mettre dans le break-even chart. Mais, mis à part ça, comment tu peux trouver ? Et encore une fois, mon père est d'allier. Nous pouvons aussi calculer le variable cost. Qu'il fait pour qu'il nous gagne le total cost ? Donc, total cost, pas oublié, c'est le fixed cost plus variable cost. Et nous pouvons mettre ça à trois niveaux de level of output. C'est-à-dire 10 000 units, 20 000 units, 30 000 units. What will be the fixed cost, variable cost, total cost et aussi sales at these different levels of output. Alors, nous commençons par faire la calculation de sa banne cost ou revenue qui nous bise pour nous draw, nous break-even chart. Donc, comment tu connais fixed cost, disposer reste fixe, peu importe le niveau d'output ? Qui veut dire que là-bas, étudiant-moi, c'est 80 000 rupis. Ça veut dire à 10 000 units, ce sera 80 000 rupis. 20 000 units aussi, ce sera toujours 80 000 rupis. 30 000 units aussi, ce sera toujours 80 000 rupis de l'or. Variable cost, maintenant, l'étudiant-moi que c'est est de l'or per unit. Donc, qui m'a pour faire ici ? M'a pour multiplier. Comment m'a dit-il, variable cost, l'ivoyer avec the level of output. Je vais dire tout simplement, moi, pour faire 8 x 10 000 units, qui me fait 80 000. Ici, pareil, 8 x 20 000. Le nombre d'output est changé, donc le variable cost aussi, il est pour changé. Ça me fait 160 000. 8 x 30 000, donc qui me fait 240 000. Maintenant, moi, je calcule mon total cost, quand je m'a pour prendre pour 10 000 units, le fixe cost plus le variable cost, donc qui me fait, donc, je m'écris le lien, 160 000. Ici, je m'a pour prendre 80 000 plus 160 000, le variable cost. Donc, ça me donne 240 000. Ici, je m'a pour prendre 80 000 plus 240 000. Ça me fait 320 000. Right. Donc, pour mon draw, mon break-even chart, je m'a pour prendre le fixe cost et le total cost. Donc, sales, qui est aussi connu comme revenue, il me dit à moi que le selling price per unit, c'est 12 dollars. Donc, pour mon calculer, combien je peux gagner ? Quand je peux gagner 10 000 outputs, donc, je peux faire 12 x 10 000, 120 000. Ici, 12 x 20 000, donc 240 000. 12 x 30 000, qui me fait 360 000. Donc, bien bon, on m'a fini quand même mon bain de données pour me draw mon break-even chart. Donc, nous avons maintenant the method of plotting the break-even chart. Alors, ici, comme on m'a dit, elle est là, nous pouvons plot the number of outputs on the x-axis, cost et sales on the y-axis. Donc, mettons que this is my x-axis. Donc, books. Et ça, ces mots sont rien pour bien l'intraver, là. Y-axis. qui représentent cost and sales. Donc, bien sûr, en deux-là. Et ici, moi, vous mettez tout simplement in thousands. OK ? Pour moi, vous avez écrit 10 000, 320 000, etc. Right. Maintenant, what were my level of output ? C'était 10 000 units, 20 000 et 30 000. Donc, moi, vous prends ici un carreau pour représenter 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Donc, laisse-nous commencer. Plot down. D'abord, nous, fix cost. OK ? Donc, on te dit plot fix cost from the table. Donc, vous me connaissez que le fix cost, c'était 80 000. Donc, si 5 petits carreaux, ici, P représente 100 000, qui veut dire que n petits carreaux, P représente combien ? P représente 20 000. C'est-à-dire, moi, fais 100 000, divisé par 5 petits carreaux, n P représente 20 000. Donc, 20 000, 40 000, 60. Donc, ici, ça représente 80 000. Alors, à 10 000 level of output, 80 000 toujours, 20 000 pareil. Les pareils, je vais te mettre plein de graph pour coordonner tu dormais. Donc, ça, c'est ma fix cost. Nous, plein maintenant, nos total cost from the table. Alors, nous, c'est un petit coup, qu'est-ce qui est arrivé ? Combien ? qu'est-ce qui était ? Donc, c'était 160 000, 240 000, 320 000. Alors, à 10 000 level of output, c'était 160 000. Donc, ça, c'est 120, 140, 160. 240 000 à 20 000 outputs. Donc, 200, 220, 240. Et à 30 000 outputs, the total cost était de 320 000. Donc, 300, 320. Je vais essayer de dessiner la ligne droite, pareil, même si je vais le travers. Je vais bien prendre la règle, je dessine. Je vais faire les, tu ne boudes pas, tu ne boudes pas. Je vais essayer de faire les vignes droites. Allez, mettons, c'est comme ça. OK. This is my total cost. Et comment on va utiliser à toi ? OK, le total cost, il peut prendre un petit du fixe cost. Now, I get maintenant le CS revenue. Donc, 120 000, 240 000 et 360 000. Bon, bien sûr, à 0 revenue, donc, total revenue, il peut prendre un petit de 0. Donc, at 10 000 units, the revenue was 120 000. Donc, ici, c'est 100. Ça, c'est 120 parce qu'indicare opé représente 20 000. Ici, at 20 000 output, the revenue was 240 000. Donc, même point que total cost. Et at 30 000 units, the sales revenue was 360. Donc, ça, c'est 300, 320, 340, 360. Donc, mon pute jo en line for the total revenue. Et vous êtes esquisés pour les nits través, hein ? Voilà. Donc, ça, c'est my total revenue. Alors, qui me peut être capable de trouver dans mon dessin, c'est que ici, le total revenue et le total cost je paye mit. Donc, ça, c'est le break-even point. Right ? Et, si mon get-li, on peut l'appeler le moment break-even output. Donc, mon get-li par rapport à the horizontal axis, donc, qui est le break-even output, c'est 20 000 outputs. Maintenant, si l'ip demande le break-even sales, ok ? Donc, mon get-li par rapport à the cost and sales axis, donc, qui est le 240 000. Ça veut dire, donc, ça, c'est profit à partir de là. Et si l'ip produire en dessous de ça, donc, ça, c'est loss region. Ok ? Alors, what is, moi, je t'ai un petit peu de l'eau là, ok ? Si l'ip demande, mon margin of safety, donc, at 20 000 units of output, the business pay break-even. Actuellement, combien est-ce qu'il y peut produire, il y peut vender ? C'est 30 000. Donc, ce margin of safety, c'est quoi ? C'est les 10 000 units. La différence entre the current level of output et ce break-even output. Donc, ça, c'est le margin of safety. Maintenant, déjà, donc, la ligne demande-moi à faire le break-even chart. Ok ? Mais si nous mettons un petit coup dans la table, la définition de break-even, c'est quoi ? Break-even output, c'est que total sales est égal à total cost. Donc, comment me trouver ici ? Total cost, c'est 240 000 et total revenue aussi, c'est 240 000. Donc, automatiquement, dans la table même, on trouvait que le break-even output, c'était 20 000 units. Ok ? Maintenant, si l'ip demande-toi pour draw the break-even chart, mais plutôt, disait-toi calculate it. Donc, ça aussi, nous avons une formule. On va mettre la formule maintenant, comment calculer le break-even output et montrer-toi aussi comment faire le break-even sales. Donc, ça, tu as besoin d'apprendre la formule, bien sûr. Donc, calculating the break-even level of output. Tout simplement, qu'il faut faire ? Il faut prendre le fixe cost et il faut diviser par contribution per unit. Maintenant, sa contribution per unit, là, c'est quoi ? La formule, c'est le selling price per unit. Donc, toujours, faire attention, c'est per unit, hein ? Minus the variable cost per unit encore une fois. Et le tout, c'est fixe cost divisé par sa formule, là. Donc, si nous prenons le même exemple, ok ? Donc, le fixe cost, nous connaissons, c'était 80 000, le selling price, c'était 12, le variable cost, c'était 8. Donc, ça me fait 80 000 divisé par 4, qui me fait 20 000 units. Donc, ça, c'était par calculation, le break-even output. Maintenant, s'il y demande-toi à calculer le break-even sales, c'est-à-dire en termes ici de là, donc, tout simplement, qu'il te fait, tu prends, c'est simple, tu prends le break-even output, le nombre de units, multiplié par le selling price, donc, 20 000 fois, donc, le selling price, c'était 12, ça me fait 240 000, ça, c'est le break-even sales. Ok? Pareil, comment j'ai gagné dans New Graph. Ok? Bon, m'espérez qu'on comprend le break-even analysis, le chart et la calculation. M'est-ce que tu as bonne chance pour te l'examen et ton révision, donc, révise bien, l'examen n'est pas loin du tout, ok? Et profite-en, ok? Comme on a pas encore avec ton date plutôt qu'on faisait pour business studies, pose-moi une question et si je peux mettre encore une vidéo dans une semaine, ok? pour répondre à tes questions. pas obligé, suivez-nous le I Teach More Richesse au Facebook que tu as postez une bonne question ou tu as vous aussi subscribe au YouTube que tu as une bonne vidéo et aussi pas oubliez ces vidéos-là et like-les.